L'arbre que nous avons l'avantage de présenter maintenant est là devant nous il y a deux pieds qu'on voit qui sont assez haut il s'agit de sterculia cetigea alors c'est un arbre que l'on trouve un peu partout en afrique intertropicale en climat silo soudanienne jusqu'en climat de type guinéen et qui semble aimer pousser dans des sols sur des sols assez rocailleux quand même assez assez dur même si ici bon on voit que ces deux pieds se sont accommodés plutôt d'un sol plus ou moins sablonneux argileux donc c'est cet arbre qui atteint facilement 12 mètres de haut qu'on va décrire maintenant dans ses caractéristiques et qui est aussi qui trouve des usages multiples dans nos contrées ici alors voilà que le tronc est d'une couleur bon si on regarde la première couche là dessus l'écorce à une couleur griffoncée mais la partie griffoncée qu'on voit là c'est des pellicules un qui se détachent relativement facilement c'est assez rugueux voilà ça c'est griffoncée et en bas donc l'écorce va paraître plus clair on voit là c'est beaucoup plus clair là et lisse bon donc ça c'est sterculia cetigera nous allons voir maintenant en quoi consistent les caractéristiques des feuilles mais si on prend déjà ce jeune rameau qui est là je vais détacher on voit que voilà je détache ça alors les jeunes rameaux sont de couleur gris clair mais en réalité quand on regarde de près on voit que c'est recouvert d'une pubescence abondante très abondante que l'on trouve aussi sur les pétioles et que l'on retrouve sur les deux faces de la feuille d'ailleurs la feuille qui paraît sous une forme cordée à sa base ici c'est un peu comme si on avait attaché en gros ce mode ça la forme d'un coeur bien sûr mais quand on regarde ici on voit que c'est un peu étiré comme si on avait accroché avec une ficelle là il ya certaines plantes qui sont qui ont des feuilles comme ça et comme qu'on avait tiré vers le haut alors les nervures voilà une nervure principale qui monte qui va aboutir au lobe central ça paraît celui là est trilobé mais il ya des feuilles qui peuvent être ça aussi c'est trilobé donc c'est généralement ça va être trilobé un deux trois trois lobes essentiellement sur les feuilles et donc les nervures on va prendre peut-être celle là les nervures sont de très en relief très apparentes au dos c'est à dire à la face de la feuille qui regarde vers le sol les nervures essentiellement donc qui forment la feuille vont être là une deux trois quatre cinq nervures et puis à des nervures plus plus secondaires ou tertiaires qui s'en vont qui sont plus évanescentes et là si on regarde sur la face supérieure elles sont encore très visibles c'est pas autant en relief que vers le sol mais c'est encore très visible le lobe central bien entendu est plus long que les deux autres lobes alors c'est recouvert en touchant on voit un duvet une puvescence très abondante qui donne cette apparence de cette sensation de velours même à la feuille qui est d'une couleur on va dire vert un peu foncé maintenant si on prend les feuilles la façon dont elles sont attachées sur les jeunes rameaux on peut voir là que c'est des feuilles qui sont alternes là sont alternes là ne sont pas opposées si elle était opposée on verrait une feuille ici en face là une autre en face et le pétiole est relativement long on peut voir sa dimension sur celui là par exemple le pétiole une mesure combien 9 cm à 8 8 cm plus exactement donc ça va mesurer facilement une dizaine de centimètres la feuille dans sa partie la plus large va atteindre pour cette feuille par exemple on est de l'ordre de 12 cm et si on prend ça sur la dimension la hauteur on va dire c'est de l'ordre aussi de 12 cm donc c'est c'est vraiment assez remarquable avec cette plante disons dans cette zone de l'afrique on a une longue saison sèche les fleurs vont venir surtout en saison sèche en particulier vers la fin du mois de mars sous forme de bouquets groupés le long le long justement des branches de couleur vert clair rougeâtre et les dimensions en général sont de 1 cm de large 2 cm et bon les fleurs aussi sont on peut dire grosso modo lobé un tout commun tout comme on a dit pour les feuilles qui ont des lobes de 3 on trouve sur des feuilles des feuilles aussi parfois qui ont un peu plus de 3 certains ont avancé des lobes jusqu'à 5 mais essentiellement ici on voit trois lobes c'est trilobé plutôt surtout sur cette feuille et donc ces fleurs contenant les étabines et puis bien sûr l'eau vert vont se développer un peu plus tard pour donner heureusement sur ce pied on peut voir qu'il ya déjà des fruits 1 alors on met dans cette tige de sigmoporon giganteus voilà vous pouvez voir là au fond sur en haut une fleur sous forme d'étoiles à cinq branches d'ailleurs donc ce qu'on avait dit les fleurs se présentent sous forme de l'aube on voit les fruits qui viennent sous forme l'aube et aussi les fruits voilà un fruit ici un autre qui a perdu manifestement ici quelques quelques lobes alors on voit là bien sûr un fruit qui n'est pas mûr ce sous forme d'étoiles celui-là ils ont quatre branches tandis que tout à l'heure en haut le fruit qu'on voyait il a plutôt 5,5 lobes et on peut voir les dimensions bon c'est encore de couleur verdâtre et en maturité les fruits vont vont avoir disons une couleur on va dire une couleur brune clair et c'est assez velouteux ce qu'on peut voir d'ailleurs ici un il ya assez de poils c'est toujours pubescence et une plante c'est un arbre à pubescence vraiment quasi uniforme sur tous ces éléments et donc ce fruit bon on peut donner ses dimensions 1 sous forme d'étoiles et 1 1 de l'aube qui s'est qui s'est cassé ici mais celui-là déjà on va voir la dimension là ça le lobe peut aller jusqu'à disons combien 7 cm 1 7 cm sur une largeur dans sa plus grande partie de l'ordre de 2,5 cm alors lorsque les fruits arrivent à maturité et ils vont s'ouvrir suivant cette cette suture longitudinale alors ça c'est pas vraiment mûr mais en ce qu'on va constater en général à l'intérieur c'est la présence de 12 graines on les voit déjà à l'état immature ici ces graines commencent à se loger à l'intérieur de l'enveloppe donc il va avoir jusqu'à 12 graines à l'intérieur là ils ont encore une couleur blanchâtre voilà donc c'est ça alors là cette merveilleuse plante que caisse terculia cetigera et bien entendu les populations locales ont différents noms pour cette plante et différents usages bon sterculia cetigera est appelé par exemple chez les malinquais du mali corofogo ou coronfogo ça dépend de la prononciation on va retrouver ça un peu partout chez les malinquais de la guinée aussi et bien si on part côté boquina et bien les les doulas du burkina vont l'appeler aussi corofogo c'est un peu la même chose les moussi du burkina l'appellent pensons porgo et quand on part côté bénin par exemple la langue bariba ils vont l'appeler polo ou encore en fond ils vont l'appeler asilo kwe et au sénégal disons les peules tout couleur vont l'appeler boberi ou bien bobori on part côté on va dire togo par exemple les mauva en langue mauva on va l'appeler nafofogbog voilà donc quelques noms rapidement en côte d'ivoire aussi par exemple les moussi de la côte d'ivoire vont dire même pupunga tandis que les senufo l'appelleront nafime et donc voilà autant de noms c'est une plante qui a différents usages et a beaucoup d'histoire aussi dans les différentes ethnies qui sont rattachées à ça certains bambaras l'appellent d'ailleurs aussi congo sera congo sera au mali par exemple il ya beaucoup beaucoup d'histoires qui sont rattachées à ça et a aussi énormément de d'applications en termes de phytothérapie qu'on donne à cette merveilleuse plante que sterculia cetigera nous allons lister comme dans une chacune de nos vidéos on va lister tous ces mots que les phytothérapeutes dans la zone soudano sahélienne de l'afrique vont combattre en utilisant cette plante merci 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 merci